... C'est parti pour près de 10 jours porte de Versailles à Paris. Le salon de l'agriculture a ouvert ses portes ce matin. 700 000 visiteurs attendus. Le premier don a appelé ce matin dans son discours à une réforme de la PAC et à intensifier la transition écologique. Un discours creux et sans vision, dit sur France Info, le porte-parole de la Confédération Paysanne, Laurent Pinatel. Deux mille gilets jaunes attendus dans la journée à Épilard. Deux villes de convergence pour le Grand Est en ce 15e samedi de mobilisation. Rassemblement prévu aussi à Paris, où la préfecture craint des débordements. Elle appelle à éviter le centre et l'agglo à ceux qui le peuvent. Edouard Philippe est arrivé au Mali ce matin. Il doit y rester deux jours pour le Premier ministre. La lutte anti-jihadiste obtient des résultats au Sahel, même si la tâche, dit-il, est encore longue. De l'alcool frelaté provoque une écarité en Inde. 93 personnes sont mortes après en avoir bu. Au moins 200 autres sont hospitalisées dans le nord-est du pays. Il y a déjà deux semaines, dans une affaire identique, une centaine de personnes avaient été tuées. Le cardinal allemand Reinhard Marx, proche du pape François, affirme ce matin que l'église catholique a détruit des dossiers sur... ...démergés auteurs d'abus sexuels. Dans un discours devant la conférence épiscopale de son pays, il a déploré le silence imposé aux victimes. Et puis le 15 de France reçoit l'Écosse pour le tournoi des 6 nations à 15h15. Les clubs de top 14 sont donc privés de leur... ...pour la 17e journée du championnat. France Info Sous-titrage Société Radio-Canada